Le suspense est terminé. L'entente de principe de la Fédération autonome de l'enseignement a été approuvée. Les profs du syndicat de l'enseignement de la Haute-Yamaska ont voté en faveur à 50,58 %. On évite donc le scénario d'un autre conflit de travail, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est content. Les résultats très serrés dans plusieurs syndicats démontrent à quel point l'entente divise les enseignants de la FAE. Sur le plan salarial, la proposition de règlement prévoit des augmentations de salaire moyenne de 21,5 %. Mais ce sont les mesures pour améliorer les services aux élèves dans les groupes difficiles qui déçoivent les enseignants, même parmi ceux qui ont approuvé l'entente. Les revendications qui entourent la composition de la classe ont été au cœur des négociations. Les instances de la FAE vont se réunir le 7 février pour enteriner officiellement cette proposition de règlement. Donc cette entente de principe à la FAE qui est maintenant acceptée, on va en parler et analyser. Ce résultat est quand même très serré avec Marc Rangé. On l'a bien connu au cours de ces négociations-là également. Dans le passé, il était directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique. Bonjour, M. Rangé. Bonjour. Très content de vous retrouver. Content de vous retrouver également pour y voir un petit peu plus clair. Parce que là, on a un résultat hier d'un syndicat qui a scellé un peu l'issue de cette entente-là. 50,58 %. Quelle leçon doit tirer de ce résultat-là? C'est incroyable. Mais je pense que si les enseignants voulaient envoyer un message, en même temps, c'est un peu drôle à dire, mais il ne peut pas être plus puissant que celui-là. C'est-à-dire que le résultat final, il n'y a pas grand monde qui est satisfait. C'est très, très serré. Le dernier syndicat, on le sait d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un peu paradoxal, l'exécutif avait recommandé le rejet dans la haute Yamaska. Et finalement, les membres, et puis je soupçonne que le taux de participation a été très, très élevé pour cette dernière assemblée-là, les membres ont voté en faveur, mais par une fine ligne, comme je pense que je n'ai jamais vu un résultat aussi serré. Donc, il va falloir que tout le monde là-dedans prenne acte du résultat. Le syndicat, évidemment, est au premier chef, mais le gouvernement aussi devra prendre acte de ce résultat-là. Et il y a une conférence de presse importante lundi, on le sait, de la FAE. À quoi on doit s'attendre? Quel message on va lancer, selon vous? Oui, bon point. Moi, je pense que le premier, premier message de la FAE, ça va être un message d'unité, parce que là, on le voit, ça part un peu dans toutes les directions. Oui, il y a des courants d'insatisfaction, c'est normal. Puis vous l'aviez dit un peu d'entrée de jeu, mais ce n'est pas le cadre financier qui est problématique. Maintenant, on le sait, parce qu'il y a quand même un cadre financier que moi, j'en ai jamais vu de cette ampleur-là dans le secteur public, puis pour les enseignants, donc c'est quand même très bien. Mais du côté de la FAE, on a vraiment mis l'accent sur une priorité principale, la composition de la classe. De ce côté-là, les membres ont jugé, oui, c'est favorable, mais ont jugé que les objectifs n'avaient pas été atteints. Donc, je pense que lundi, la FAE va aussi envoyer un message au gouvernement pour dire, écoutez, il n'y a personne de gagnant là, et on vous l'avait dit que c'est problématique, on n'a pas réussi à régler au niveau de la composition de la classe, on doit s'y attaquer dès maintenant, vous devez entendre le message et on doit travailler là-dessus. Une négociation, ça fait longtemps qu'on dit que ça ne peut pas tout régler. Et ce qui me frappe un peu, c'est qu'il y a trois ans, quand il y avait eu une entente, la FAE avait mentionné que c'était une entente qui était historique. Fait que là, je me dis, tout ne peut pas s'être détruit non plus en trois ans. Ça fait longtemps qu'il y avait des problèmes au niveau de l'école publique, mais là, je pense que c'est le temps, au lendemain, serrer les rangs, puis au lendemain de cette négociation-là, de commencer à travailler sur le futur. Puis je pense qu'on va avoir réglé certains problèmes d'attraction sur le moyen terme, on va être capable d'attirer de plus jeunes enseignants, enseignantes. Mais là, maintenant, c'est de voir comment on règle les problèmes, particulièrement dans certaines régions, quand on parle de composition de la classe. La réalité, Montréal, Laval, certains centres urbains versus d'autres est un peu aussi différente. L'intégration dans les classes peut être plus difficile. Donc, il y a des éléments urgents sur lesquels il faut travailler. Mais lundi matin, la FAE va faire un appel d'unité et va aussi lancer un message, à mon avis, puissant du côté du gouvernement. Parce que la FAE, évidemment, a été quand même sur la scellette, on va le dire comme ça, dans les dernières semaines, le syndicat, l'exécutif du syndicat également national. Quelle leçon la FAE doit tirer de ça? Parce que ça n'a pas nécessairement été facile dans les dernières semaines et il y a du maraudage également qui peut s'en venir dans les prochains mois. Oui, ce qui est un peu paradoxal. On le sent, il y a un grand sentiment d'appartenance dans ce syndicat-là. Mais en même temps, c'est sûr qu'il y aura un bilan à faire sur tout le processus de consultation. On n'aura jamais vu une consultation être suivie d'aussi près. C'était presque... Le dernier vote était suivi de façon... C'était presque une série finale au hockey. Mais il y a eu des complications. Ça ne s'est pas fait de la même façon partout. Donc, je pense qu'il va falloir qu'il revoie autant les priorités qui ont été établies. Est-ce qu'on aurait pu en avoir plusieurs plutôt que mettre tous nos oeufs dans le même panier? Aussi, de voir la dernière consultation, l'a vu au Tiamasca, ça s'est étalé sur trois jours alors que d'autres, ça s'est fait, je prends Montréal, une assemblée marathon de 9 heures où 1 500 personnes ont quitté avant la fin et n'ont pas pu voter. Donc, je pense que tout ça va être remis en cause pour dire comment on peut améliorer notre mode de fonctionnement aussi à l'interne. Donc, double défi. Défi de s'attaquer à améliorer l'école publique, la composition de la classe. Et ça, le gouvernement passe à quelques votes de retourner à la table de négociation. Donc, je pense qu'ils doivent retourner faire leur devoir, les deux parties ensemble. Puis de l'autre côté, évidemment, le double défi, c'est solidarité interne, voir comment on améliore nos modes de fonctionnement pour faire en sorte de, disons, de projeter davantage une image d'unité. Toujours éclairant. Marc Ranger, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt.